C'est la loi, il n'y a pas de problème. Ce matin, j'ai mon passe sanitaire, on me l'a demandé, j'ai refusé de le présenter. Et je suis montrée quand même. Et quand le vigile m'a vue, moi, je me présentais à Mme Adel, infirmière en consultation odontologique. Et il m'a dit « Bonjour Madame ». Il avait contrôlé du monde avant. Je lui ai dit « Bonjour Monsieur ». Il a insisté en me disant « Bonjour Madame ». J'ai dit « Bonjour Monsieur ». Il m'a laissé passer. En me regardant, il a compris qu'il ne faut pas essayer. Deuxièmement, vous êtes d'accord pour une vaccination obligatoire ? Vous avez dit que c'est la loi. Donc je me permets de vous faire passer ça. Vous pourrez dire « Faites-vous plaisir ». Et que c'est la session ordinaire de 2021, janvier 2021, assemblée parlementaire Conseil de l'Europe. La France, elle fait partie de quoi ? Elle fait partie de l'Europe. Et je cite « L'article 7.3.1, de s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés, que la vaccination n'est pas obligatoire, et que personne ne subit de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner, s'il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement. Deuxièmement, l'article 7.3.2, de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination, pour ne pas avoir été vacciné en raison de risques potentiels, risques potentiels pour la santé, ou pour ne pas vouloir se faire vacciner. Personnellement, je viendrai travailler, et je ne présenterai pas de passe sanitaire. Après, j'attends simplement que vous me dites de ne pas venir travailler. Et puis on verra ce qui va se passer de suite, et ça, c'est déjà préparé. Depuis des mois, j'ai demandé à tout le monde de garder son calme. Personne ne dit où il n'y a. Nous observons, la loi, elle est devant vous. Et nous faisons partie de l'euro. D'accord ? La France fait partie de l'euro. Et vous l'avez lu, moi aussi. Et je n'ai pas attendu n'importe quelle commission pour la présenter. J'ai attendu la dernière, plus ou moins dernière commission. Autrement dit, rappel de la loi que je viens de refaire dans le courrier que vous allez recevoir en accusé de réception, si bien sûr vous recevrez de l'euro. Je sous-signé, madame Adèle Valégui, épouse d'Isler, née le 020 de 1982 à la Trinité en Martinique, exerçant en tant que qu'infirmière de l'établissement Schumpier-Zobdak-Kittman sur la consultation en d'ontologie, déclare ne pas être consentante pour me faire inoculer une injection contre la COVID-19 qui est actuellement en cours d'essai clinique avec une AMM conditionnelle. Et je vous assure, j'ai donné ce document-là et je demandais à ce qu'il soit photocopié pour que vous puissiez le recevoir en masse. Donc, j'accepte de me faire vacciner uniquement, et écoutez bien, parce que mon responsable hiérarchique d'une habilité à représenter l'établissement me menace de licenciement ou de retenue sur salaire ou de suspension et me garantit que tout est fait secondaire. Vous avez dit qu'elle est bonne, la vaccination. Vous êtes pour la vaccination, donc prenez-vous responsablement. C'est la loi. Et me garantit que tout est fait secondaire, qui serait répertorié dans la liste de la pharmacovigilance français-européenne pour américaine, sera automatiquement indemnisée comme un accident de travail sans que j'aie à faire la preuve du lien cause à effet. Je suis actuellement en bonne santé, sauf un début de trouble pour ma glycémie sans traitement. Je déclaro en outre que tout est fait secondaire, grave ou non, fera l'objet d'une plaie civile contre l'établissement et d'une plaie pénale contre le responsable hiérarchique qui m'aura contret de participer à cet essai clinique contre ma volonté. Comme vous avez dit qu'il n'y a pas de problème pour le traitement. Vous avez dit que le traitement que vous êtes pour la vaccination obligatoire, ça veut dire que c'est une bonne chose, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'effet secondaire. Donc si vous ne signez pas, c'est vous qui refusez que je sois vaccinée. Et je ne l'ai pas fait à n'importe quel moment, je l'ai fait devant des témoins. On ne joue pas avec mes collègues, on ne joue pas avec mon peuple, on ne joue pas avec ma patrie, on ne joue pas avec ma famille, on ne joue pas avec mes enfants. Vous suffisez peut-être de la pression, et encore, soyez au calme. Vous suffisez peut-être de la pression de plus haut. On pourrait essayer de vous comprendre, mais là non, là non. Donc comme le vaccin, c'est une bonne chose, vous allez signer, et puis voilà, il n'y aura pas de problème. Et puis comme ça, tout est fait grave ou non, puisqu'on a dit ou non, vous êtes d'accord pour la vaccination. Eh bien voilà, c'est la loi. Et avant ça, je vous ai mis le rappel de la loi qui vient de la Constitution Européenne. Et la France fait partie de la Constitution Européenne. Sur ce, je n'ai plus rien à dire. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo !